Salut tout le monde! Cette semaine, Sortez golfer sur la route s'arrête dans les Laurentides. En fait, pour les deux prochains shows, on est dans les Laurentides. Aujourd'hui, au Club de golf Val-Morin. Sous-titrage Société Radio-Canada On avait le goût de revenir voir Martin Bergeron au Club de golf Val-Morin parce que depuis deux ans, la dernière fois qu'on est venu, les choses ont pas mal bougé. Il y a une nouvelle association pour le restaurant, il y a plein de nouveautés comme la nouvelle clinique féminine. On assiste à la première aujourd'hui. Il y a eu des changements aussi sur le terrain un peu. On voulait vous présenter ça. C'est un terrain qui est tellement important dans les Laurentides, le Club de golf Val-Morin qu'on voulait vraiment prendre la peine de s'arrêter et de venir rencontrer Martin, les autres professionnels et tout le beau monde ici à Val-Morin. Il y a même du monde qui fait du paddleboard pendant que je vous parle. Honnêtement, c'est un endroit qui est exceptionnel. Allons tout de suite rencontrer le professionnel et le directeur général, Martin Bergeron. Merci de nous accueillir chez vous encore une fois. Ça fait plaisir, Max. On est au deuxième trou? Oui. La dernière fois qu'on est venu le voir, il y a deux ans, on a joué le bac. Là, on est sur le front. C'est bien, bien différent ici, Val-Morin, en avant avant l'arrière. Oui, exact. C'est ça. Sur le bac, c'est plus des trous qui sont bordés d'eau, beaucoup d'hasard, beaucoup de zones à pénalités. Tandis qu'ici, de 1 à 7, c'est pas mal plat. Pas très large non plus, mais c'est plus conventionnel. C'est vrai que c'est. OK. 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 Un hop pour l'effort. Comment ça va ta saison? Je serais présent à les... Parce que là, tu me disais, t'as pas mal plus de membres cette année. Exactement. Une saison exceptionnelle. On est complet au niveau du membership. On a 430 membres. On a une liste d'attente, fait qu'on peut pas se baigner. Bien oui. Bien oui. Bien oui. On a beaucoup plu rentrer des membres intermédiaires cette année. C'est une catégorie qui s'en met comme super importante dans le golf. Les membres intermédiaires, ça explose dans tous les clubs. C'est quoi la situation ici? Bien ici, j'en ai quand même peut-être une quinzaine. OK. Qui est pas tant que ça non plus, mais on mise beaucoup sur cette catégorie-là pour justement, pour le futur. Parce qu'on a une clientèle moyenne d'âge qui est quand même assez élevée aussi. Et je pense que ça va... ça prend des plus jeunes. Ça prend du nouveau sens. Fait que les prix sont très agressifs pour ces catégories-là. On a trois catégories d'intermédiaires de 19 ans jusqu'à 40 ans. Wow! Avec le prix qui est modulé selon l'âge dans ce créneau-là. Fait que, bien, ça va très bien. On est bien contents. Puis d'habitude, les intermédiaires, ils aiment beaucoup la terrasse, le resto, les produits microbrasseries, ces affaires-là. C'est une belle clientèle pour ça aussi. Oui, exact. C'est ça. On voit la différence. Ils sont intermédiaires, mais il y en a beaucoup qui sont en affaires. Puis, ils aiment ça sortir. Puis, c'est leur mode de vie. Fait que, oui, ça nous convient en pleinement. C'est-tu nous, là, on est à combien de temps de Montréal, à peu près, à Mette-à-Ralmorin, ici? Oui, je dirais une heure et quart. Une heure et quart de Montréal, à peu près. Une heure et quart de Montréal, à peu près. Une heure et quart de Montréal. Fait que tu as du monde de Montréal, du monde des Laurentides, d'un peu partout. Quand c'est des Green Fees, du monde d'un peu partout? D'un peu partout, bien, surtout l'été. La période des vacances commence dans pas longtemps. Fait que, oui, là, ça vient de partout. Mais principalement, c'est Mont-Tremblant, Saint-Jérôme, Blainville. C'est pas mal les gens de cette région-là qui sont nos clients. On est gâtés dans les Laurentides pour le gars, c'est pas mal. C'est pas mal. Normal, trois, 157 verges. Ouf! Sur le dessus. De justesse. Parfait. De justesse. Les fosses de sable ont l'air assez bien garnies, ici. Ouais, effectivement, c'est... Pour certaines fosses, sur le premier neuf, elles sont assez profondes. C'est bon. Mais pour moi, c'est pas ton premier tournage. Non, 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 c'est... Ça fait quelques jours, de suite. Tu sais, quand... Mais c'est ça, le secret du golf, c'est souvent ça, là, c'est la constance, là. C'est de jouer... Comme là, toi, tu me disais, t'es rendu à 32 parties, cette année. Non, non, je dirais... Deux, neuf trous, un, 18. Trou numéro quatre, une normale cinq. J'aime beaucoup ce genre de trou-là. Boiser, c'est plat, c'est fair. C'est le fun à jouer, ici. Ouais, puis en plus, un de nos trous les plus larges. En plus d'être un par cinq, on peut se laisser aller. Puis il y a de la place. Quand on va terminer la ronde, tantôt, tu retournes en haut parce que t'as une clinique ce soir. Puis c'est nouveau ici, clinique féminine. Ouais, exactement. On instaure ça cette année. Le comité féminin nous a sollicité pour... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, pour attirer les femmes ou, tu sais, les améliorer ou tout ça. Fait qu'ils ont dit, bon, on va faire une clinique de femmes, on va faire une par mois, cinq thèmes différents. Puis ce soir, c'est une clinique de potting, puis on a 24 femmes avec nous ce soir. C'est fou comment, dans le golf, dans les quatre dernières années, ça a explosé. L'intérêt et surtout la place que les femmes occupent sur les clubs de golf, dans les postes de direction, même partout. Exact. Depuis la pandémie, en tout cas, dans notre cas à nous, ça a fait un boom parce que beaucoup d'hommes sont rentrés membres. Mais là, leurs conjointes qui jouaient moins, donc tout le monde veut s'améliorer et participer davantage à la vie de club. Puis des fois, ils se sentent un petit peu gênés parce que le niveau de jeu, il n'est pas à point, il n'est pas adéquat. Mais on fait des petits cliniques comme ça pour les mettre à niveau, puis tout le monde apprécie. Puis c'est très décontracté. Oui, il faut. C'est une clinique d'une heure et demie, ensuite cinq à sept. On prend un petit verre en haut, puis c'est parfait. Ah, c'est la meilleure forme. On va jouer au dernier? Oui. OK. Je veux que tu me racontes tes premiers games de golf avec Armand. Hé, boy! Mon père m'a initié au golf. J'avais 12 ans. Puis l'histoire est bien simple, c'est que j'étais un joueur de baseball. Puis mon père a joué à balle toute sa vie. Mon père a eu une chance au camp des Expos. Ça fait que moi, je sentais cette obligation-là par attachement familial de jouer à balle. Puis à un moment donné, je me suis rendu bien compte que je n'avais aucun talent au baseball. Puis j'ai commencé à prendre des cours de golf. Puis c'est moi qui lui ai demandé parce qu'il joue au golf. Puis j'aimerais ça faire un sport que je pourrais faire avec toi. Ça fait qu'il m'a inscrit à des cours de golf au club de golf Saint-François. J'ai fait un été de golf là-bas. Puis après ça, j'ai traversé au camp Junior de Dominique, un des frères Morency à l'Épiphanie. Puis après ça, ça n'a jamais arrêté. C'est important que je joue encore avec mon père à plusieurs occasions dans l'été. On se donne des dates de golf. C'est les plus beaux moments qu'on passe ensemble. Tout ce que j'ai vécu de plus beaux moments avec mon père dans la vie, c'est au golf. Au TPC Scottsdale, le numéro 16, quand les deux, on a réussi à frapper le vert, mon père entouré des estrades qui avaient commencé à monter parce qu'on était en novembre. Mon trou d'un coup, quand je l'ai fait, il n'était pas là. Je l'ai appelé tout de suite. Je peux faire la liste de tous les moments de golf que j'ai eus avec mon père facilement, je pense. Et là, bientôt, il y aura Armand, Max et Milan. Bientôt, Milan joue. Oui, Milan joue. Milan aimerait ça. Milan me demande pour aller au golf. Milan, c'est un sportif. Puis c'est drôle, on est allé frapper des balles. Un moment donné, on est membre au versant. Puis à peu près cet été, début de l'été, juin, on allait souper au club. Mon père était là. Moi, j'étais là. Mon père frappait des balles. Je frappais des balles. Milan était dans le coeur. Les autres, Milan frappaient des balles. Puis un moment donné, j'ai comme arrêté. Puis j'ai fait comme... On est en train de vivre de quoi? On est en train de vivre de quoi? Mon père, moi, mon gars... Tu sais, tu vois, j'en parle, puis j'ai... Je trouve ça le fun. C'est... Ce sport-là m'a tellement apporté, là. OK. C'est ça, ça t'égale ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Ouais, Martin, quand on est propriétaire dirigeant d'un club de golf, il ne faut pas avoir peur de procéder à déchargement. Des fois, c'est la nature qui s'en occupe. Exact. Il y avait un arbre, ici, dans le milieu? Ouais. Effectivement, là, je pense 4-5 ans, il y avait un arbre qui était en plein centre au Sanverge. Puis la difficulté de ça, bien, c'est si on drivait trop proche, mais là, il fallait faire un chip-out en dessous. Ou si on était même plus loin, mais là, l'entrée au vert, tu sais, l'arbre était, disons, en jeu. Ouais. Là, un hiver, qu'on ait du verglas et tout, bien... Il a cassé. Il a cassé, puis on l'a enlevé au printemps. Ouais, absolument. Puis, tu sais, il y a beaucoup de terrains qui s'en vont dans cette vague-là aussi, d'enlever des choses, là, sur le terrain. Puis c'est drôle comment le golf a changé à travers le temps. On veut vraiment rendre ça le plus permissif possible, parce qu'on dirait qu'on vient de se rendre compte, il y a 3 ans, que c'est difficile, ce sport-là. Exact. Le sport est très difficile, puis je pense que c'est ça. Le fait d'élargir, aussi le fait de couper les branches, surtout comme on le fait ici, ça fait qu'un, pour le temps de jeu, ça aide, parce qu'on trouve notre balle pas mal plus rapidement. Ah oui. Ensuite de ça, bien, des fois, on se trouve des shots mirables, puis on réussit à sauver des pairs, même dans ce temps-là. Fait que, oui, je pense que c'est des choses qu'il faut faire. Puis même quand on en coupe, on enlève, mais je pense que c'est bon d'en remettre. Puis même ici, si on regarde le trou derrière nous, il y a quelques arbres qui ont été plantés, justement, pour remplacer l'ancien, mais pas en plein centre de l'allée. Au moment de tourner ça aujourd'hui, on est au mois de juin. Si je reviens ici, à la fin septembre, dans les couleurs, ça doit être magnifique. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Début octobre, là, c'est magnifique. Même le trou numéro 2, tantôt, ici, le trou numéro 6. Mais tout le long du parcours, là, en octobre, c'est magique. Merci. Merci pour les quelques tours. C'était bien le fun. C'était un plaisir, toujours un plaisir. Le restaurant ici, ça va devenir un incontournable pour les gens du coin. C'est une belle offre de restauration. Oui, c'est ce qu'on cherche. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin, puis c'est nouveau pour nous, tu sais, de s'être associé avec Hugues Néron, restaurateur du coin, qui connaît ça beaucoup, qui a déjà deux restaurants, puis ils ont sur eux à Prévost et à Saint-Sauveur. Ça fait que lui, il a l'expertise. Nous, on avait l'endroit, la clientèle. Là, cette année, je pense qu'on est arrivé au point où on est rodé. Ça fait que oui, la prochaine étape, c'est de faire la publicité, puis essayer d'amener plus de gens pour ça. Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Pizza, smoked meat, hamburger, table d'hôte, vendredi, samedi, dimanche soir. Il y en a de tout, dans le fond, sandwich. Là, c'est ta clinique féminine. Est-ce que ça t'arrive souvent qu'il y ait 40 femmes qui t'attendent? Non, ça, c'est très rare. C'est très rare. On va aller voir ça. Salut tout le monde. Capsule de Sortez golfer les filles. Aujourd'hui, on est au Blinvilliers pour le tournoi Pro-Am femmes d'affaires, qui est organisé par Vidéotron Affaires. Non seulement je joue aujourd'hui, mais je vais en profiter pour prendre des nouvelles de certaines participantes. Je savais que j'allais tomber sur des visages... Des débutantes. Des familiers, qui me sont familiers sur le terrain aujourd'hui. Elizabeth Trancourt, ma collègue à TVA Sports, mais nouvellement golfeuse. Quand même, oui, très nouvellement golfeuse. Nouvellement golfeuse. Comment c'est vite arrivé? Très débitante. En fait, on me demande souvent de faire des tournois. Toi aussi sûrement. Je refusais parce que je n'ai jamais vraiment joué. Puis l'an passé, je me suis un peu tannée parce que j'ai décidé d'aller jouer. Et on me donnait tellement de commentaires. Tout le monde me disait quoi faire. Regarde la balle. Regarde pas la balle. Puis, j'ai fait, OK, ouh, arrêtez là. Ça marchera pas. J'ai décidé de prendre des cours. Aussi parce que mon chum joue. Mon plus vieux commence à prendre des cours. Et, tu sais, c'est un beau sport familial. C'est un beau sport de couple. Mais pour commencer, moi, je pense que le golf ou peut-être n'importe quel sport, moi, je commence de la base. Ça fait que je voulais commencer de la bonne façon. Pas prendre des mauvais plis. Commencer avec un coach qui va me partir de la bonne façon. Puis, c'est ce que j'essaie. Si je me fie à tes réseaux sociaux, j'ai vu relation amour-haine. Parle-moi de cette relation grandissante. C'est très émotif. Le golf, je suis quelqu'un de très émotif. Et je prends des cours. Je fais juste m'améliorer. Hé, c'est joué. Je fais juste m'améliorer. Je m'envoie à Charlevoix avec mon chum. Beau séjour. On arrive sur un des plus beaux parcours. Puis, tu sais, moi, je joue facile. Tu sais, quand on commence, là, donnez-vous pas trop de misère. Si ça marche pas, je prends ma petite balle. Puis, je la déplace, hein, on triche un petit peu. Mais il faut avoir du plaisir parce que ça vient nous chercher. Justine, à Charlevoix, là, ma balle n'a jamais décollé. Jamais. Ça fait que je pense que c'est beaucoup de se parler puis de dire, regarde, si ce trou-là marche pas, je vais ramasser mes affaires puis je vais continuer. En tout cas, pour les débutants, moi, c'est le truc que je vous donne, là, coach puis jouez à votre façon. Je joue souvent des neufs pour commencer. Puis, j'essaie de prendre ça relax. Puis, rendu au neuf, ça va pas bien. Truc numéro trois, petit cocktail. C'est ce que j'ai vu sur tes réseaux sociaux. Ah oui, hein? Ton trou préféré, c'est le neuf. C'est le neuf. Tellement. Pour oublier tout ce qui s'est passé avant. C'est cela pour bien que Fénix aille bien été ou moins bien été. Tau 19, absolument nécessaire. Celui-là, tu le sais qu'il va bien aller. On travaille dans un milieu pratiquement 100 % masculin. Aujourd'hui, on est invité dans un événement presque 100 % féminin. Ça aussi, c'est le fun de participer à ce genre d'événement-là. Oui, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai accepté parce que c'est pas juste un tournoi. C'est un tournoi où on va voir juste des femmes, des pros, des professionnels. Moi, c'est un gars qui me donne des cours. Mais là, ça va être le fun de voir une femme me donner des cours. Je suis sûre qu'elle va avoir une approche différente. Je suis venue avec une copine qui joue au golf. On va voir plein de bonnes golfeuses. Donc oui, je trouve ça le fun de participer. Quand je dis bonne golfeuse, je m'exclus, bien sûr. Mais c'est le fun de voir tous les niveaux aussi. C'est un sport pour tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui regardent et qui n'osent pas commencer? C'est quand même intimidant. Prenez-vous des cours avec quelqu'un qui va vous partir du bon pied. Tu sais, c'est un sport émotif comme je dis là. Puis moi, je suis émotie. Si je n'avais pas fait ça de la bonne façon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Oui, oui. Puis les mauvais plis du chum, on ne les veut pas de toute manière. Il va dire qu'il n'y en a pas de mauvais plis, par exemple, mais il y en a. Hé, lui, merci. Merci, Lucie. Bon tournoi. Martin est parti se préparer pour sa clinique féminine ce soir. C'est sa première. Pendant qu'il prépare ça, j'avais vraiment envie de vous ramener aux 12 et aux 13. C'est un endroit incroyable à Valmorin. On va les jouer ensemble. Il y a des gens qui font du paddleboard juste ici sur le cours d'eau. Ils se font bronzer. J'ai un été magnifique dans les Laurentides. On joue 12 et 13 ensemble. Il va falloir que je vais demander à mes amis les bernaches de se tasser. Il y a une bernache qui a marché dans ma ligne. Aucun respect. Coup de départ assez intimidant au 13e. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau à droite. C'est une normale 5. Il faut frapper ça au-dessus du chemin de gravelle, là. OK. Quand on est parti tantôt, je suis passé devant les professionnels, Martin et Brian. Je disais, on va aller jouer le 13e. Il y a du bonnes chances, le vent dans le visage. J'ai frappé un solide coup de départ. Genre mon meilleur aujourd'hui. Il me reste encore 280. Encore le vent dans le visage. Pas trop. Ça va être ça. Il va me rester peut-être une quarantaine de verges, mettons. Sous-titrage Société Radio-Canada De l'autre côté de la pause, Martin Bergeron nous présente sa toute première clinique féminine. Ne manquez pas ça. Pour la brise, ceux qui n'étaient pas comme ça, essayez-le. Peut-être que vous allez dire, non, non, de façon à moi, c'est correct, mais changer de prise, c'est toujours un petit peu drastique. Mais je vous dis que je pense que ça peut être un peu de persévérance, ça peut être bénéfique pour vous. Alors, on colle comme ça, comme la main qui est en bac par ici. Exactement, exactement. Puis on essaie de tenir ça. C'est surtout le plus possible d'avoir la prise, justement, dans le creux de la main pour avoir les mains des pompes sur le plat de la grippe. Après ça, ça devrait favoriser un balancier qui est beaucoup plus légal. Si on a un pas de 20 pieds, mettons à peu près comme ici, quand vous vous installez, est-ce que vous savez à peu près quel mouvement vous allez faire? Ou c'est un guess qu'on appelle? Un guess. Un guess. Martin, première clinique féminine, ça se déroule vraiment super bien. Ah, c'est A1, les filles sont contentes, ils avaient hâte, malgré la chaleur, tout le monde est là. Fait que, oui, à date, c'est un succès. Oui, puis je pense que, tu sais, quand ça va se répéter, il va y avoir de plus en plus d'engouement pour ça aussi. Puis la partie sociale doit beaucoup les intéresser aussi, la partie après. Exact. On a un nouveau comité social féminin, justement, qui font une grosse job de ce côté-là. Suzy, pour ne pas la nommer, là, qui fait une job incroyable, qui a toutes rassemblées ces filles-là, puis qui a pensé organiser cette clinique-là. Puis effectivement, oui, il y a le technique, ils sont bien contentes, nous aussi, de se voir puis de socialiser. Bravo pour ça, merci d'avoir reçu, Martin. Merci, Max, c'est un plaisir. Pour la chronique de cette semaine dans Enseignement et technologie, on est toujours à l'Académie de la Vallée du Richelieu, à Saint-Julie, un endroit exceptionnel. Nos amis de Golfin nous permettent de vous présenter cette capsule-là, toujours en compagnie de Martin Hamel, qui est professionnel ici. Là, je suis équipé de la Keyvest. Qu'est-ce que je m'en viens faire aujourd'hui? Exact. Donc, la Keyvest, c'est une autre façon, on a vraiment l'enseignement, qu'on peut voir les vidéos, les élans. Ça, c'est qu'en ayant la Keyvest, c'est que ça va vraiment mesurer les paramètres très précis. Également aussi de voir toute ta séquence kinématique. La séquence kinématique, c'est savoir qu'est-ce qui débute ton mouvement de golf, puis qu'est-ce qui fait en sorte de débuter ton élan de descente. Et là, on peut vraiment s'assurer d'aller optimiser ton mouvement de golf, faire en sorte de vraiment aller chercher à optimiser ton mouvement. D'accord. Parce que ça permet, dans le fond, d'aller bien cibler partie par partie dans ton swing ce que tu as réellement besoin. Exactement. Donc là, par la suite, on pourrait faire en sorte d'aller chercher davantage que dans le mouvement, on peut aller faire en sorte de traîner aussi. Je reviens dans la chose, je pourrais aller chercher à avoir spécifiquement un programme. Replace tes positionnements, on va juste placer le corps, comme c'est ici. Parfait. Place-toi directement la balle. Parfait, excellent. Tu vois-tu que là, on exagère. Là, on va juste reprendre ta position. Reprends ta position, mets-toi parallèle au tapis. Ça fait que ça, c'est la position que tu devrais être. Fais juste exagérer, rouvre tes épaules trop. Tu vois-tu, là, tu ne l'es plus dans le paramètre. OK, comme ça. Mets-toi droite complètement. Parfait, tu vois-tu? Fait que Martin, à conclusion, j'ai des problèmes de pelvis. Oui, c'est juste une question au niveau de la posture, etc. Mais déjà là, on voit que tu avais des bons paramètres. Mais ça se travaille avec ça. Ça se travaille normalement, puis tu as pu voir vraiment avec le biofeedback. On est en mesure de pouvoir voir ta posture que tu faisais et améliorer avec les leçons que tu as là-dessus. Venez voir Martin à l'Académie de Val-de-Chelieu. Merci Martin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il n'y a pas d'endroit plus relaxant qu'un club de golf en fin de journée. Un immense merci à Martin Bergeron du club de golf Val-Morien de nous avoir reçu. Ça, c'est la terrasse du Val-Mau. Elle est pleine. Les gens essaient la cuisine. Ils s'amusent après une journée de golf où il a fait chaud. C'est le fun. Les Laurentides, c'est un endroit exceptionnel pour le golf. D'ailleurs, on reste dans les Laurentides la semaine prochaine. On finit ça cette journée de tournage-là et on s'en va directement au Royal Laurentien qui est à 25 minutes d'ici. On dort dans l'échalet du Royal Laurentien parce qu'on a une partie de golf pour l'épisode de la semaine prochaine. Demain matin au Royal Laurentien. Je vous le dis, profitez des Laurentides ou essayez les Laurentides. Un grand merci à Martin Bergeron et toute l'équipe du club de golf Val-Morien de nous avoir reçu aujourd'hui. Journée exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada